allez salut les amis je fais voilà on se retrouve aujourd'hui alors pour une nouvelle vidéo mais elle va être très courte simplement faire montrer je vous avais parlé sur la vidéo précédente de la ford t 1913 je vous avais parlé que j'aurais fait mon diorama pour pour cette maquette là la ford t alors voilà je voulais simplement faire une petite vidéo pour faire montrer sur comment je suis parti alors aujourd'hui bon mon petit socle qui est fait là je laisse bien sécher alors voilà il me restait une plaque en résine et de route en pavé cela j'ai décidé je vais pas mettre de pelouse ni rien à cette époque là c'était plus ceux des routes en pavé alors je suis venu voilà alors j'avais une grande plaque je vais vous faire montrer ça tout de suite alors j'avais encore dans mon stock une grande plaque comme ça de route en pavé bon je les couper en deux parce que c'était un peu grand ça je garde encore une partie pour moi faire un autre dur à moi alors tout simplement il n'y a rien de compliqué j'ai coupé un morceau de parquet à une lame à parquet j'ai mis un morceau de plaques de polystyrène et je suis venu coller ma plaque au dessus et après je suis venu mettre à champlain voilà tout simplement en gros que je vais venir bien sûr je vais pas le laisser comme ça ça va être mastic et fignoler ici pareil là je laisse sécher parce que je les fais ce matin et là bon ça a l'air ça commence à être sèche alors voilà mon départ du dur à main ça c'est le départ maintenant je vais fignoler tous mes contours demain je fignolerai tout ça je mastiquerai tous mes angles et on partira là dessus je le ferai avec vous je ferai aussi une petite ou deux deux vidéos parce que au début on dépeint je vais mettre en après ça de mon côté et ensuite après je vais mettre en gris et puis après faire tous des tous des broches pour faire différents tons parce que des pavés c'est un peu plus clair un peu plus foncé voilà sur quoi je pars de leur volant à peu près ce que ça va donner je vous avais fait montrer hier voilà ça sera vraiment un modèle sur la route en pavés avec les deux personnages le chien qui viendra ici aussi faire son apparition vous l'avez vu hier enfin je refais le chasse alors je sais pas on veut je verrai bien à ce moment là et puis mes deux petits personnages que je vais finir aussi à ce moment là voilà mais enfin le décor comme ça vous savez voilà sur ma base de départ et c'est avec ça que je vais faire mon joli du romain en même temps alors je voulais vous faire montrer parce que j'en ai déjà fait un il y a quelques années je vais mettre ça là sur le côté voilà il y a quelques années j'en avais fait un ça il y a déjà pas mal d'années qui a été fait alors voilà ici le petit dur en main que j'avais fait attendez j'espère que vous voyez bien là parce que sinon j'essaie de le roser un peu voilà voilà on est mieux voilà ça c'était aussi tout simplement un petit dur en main aussi que j'avais j'avais fait je vous dis il y a quelques années maintenant c'était un vieux kit qu'un collègue m'avait qui avait commencé et qui m'avait donné j'ai décapé la caisse moi et j'ai refait en je l'ai refait complètement et je l'ai fait comme sur la notice que c'était à cette époque là que la pub magie c'est pour ça enfin comme vous pouvez voir même là je travaillais beaucoup avec du vernis en bombe il y a quelques années mais le vernis en bombe si vous pouvez le voir là il bouge un il a craquelé un peu partout mais bon après voilà ça fait l'aspect d'une vieille maquette et voilà le décor alors tout simplement alors j'étais venu bien sûr coller de la pelouse artificielle à des endroits mais ça c'est des endroits prévus c'était le moulage parce que ça c'est j'ai acheté ça sur une expo enfin de contre j'ai acheté sur une expo maquette j'avais acheté plusieurs plaques j'avais acheté celle-ci qui était grande ensuite j'avais acheté celle-là et j'ai acheté aussi j'avais acheté celle-ci je vous fais montrer aussi voilà j'avais acheté ce modèle là oui qui est pas mal aussi bon un jour elle me servira pour faire quelque chose enfin il ya même quand le prix dessus c'était 5 euros là j'avais payé ça 5 euros je pense que cela j'avais dû payer beaucoup moins cher je crois que là c'était dans les deux euros et là j'ai payé trois ou quatre euros le modèle faut dire voilà maintenant c'est assez compliqué à trouver sur les expos des faire le coup comme ça parce que pour moi c'était pas tellement cher savoir maintenant quand on voit ce groupe ce modèle le prix que ça vaut c'est pas donné alors voilà bon en même temps vous voyez le petit c'est une de mes maquettes ça que j'ai fait que le petit du roman j'ai jamais collé je laisse tout le temps comme ça voilà j'avais bon je m'avais amusé j'avais une petite oie là une poule ouais l'eau au canard j'aurais même fait un peu c'est les ombrages dessus que j'ai pas fait et ici voilà j'avais mis aussi ça pour décorer un peu j'avais mis tout simplement une petite bande que j'étais venu coller voilà l'arrière et ici j'avais mis bon une petite plante l'artificiel ça par contre l'arbre ça c'est des branches de thym je pense que tout le monde le sait mais je le dis en même temps en tant que je le sais quand vous avez du thym dans le jardin par moment le thym est usé ou bien il n'y a plus rien dessus et moi je récupère je coupe je vois à peu près la rugueur et je fais comme ça je le garde dans une boîte et là bon j'avais fait un arbre avec j'avais mis quelques feuilles vraiment légers ça c'est pareil c'est des petites feuilles que j'avais coupé avec une poinçonneuse d'enfant c'était une petite feuille enfin contre c'était deux petites feuilles et une grappe de raisin il fallait couper enfin contre hop on passait et je récupérais que les petites feuilles là bon c'est vraiment l'histoire de faire un truc un truc sympa quoi l'appareil un peu l'eau artificielle à quelques mois puis j'avais fait aussi alors je m'étais amusé avec les couleurs pour au niveau des pavés comme vous pouvez le voir là mais je vais rechercher parce que ça fait un petit moment ça fait longtemps que j'ai fait cette maquette voilà les amis je voulais en même temps moi vous voyez un de mes modèles voitures que j'ai fait mais par contre ce modèle là moi j'adore c'était vraiment un bon petit modèle à faire et pour dire vous voyez même que je savais que j'allais vous faire la vidéo vous le présentez j'en avais même racheté j'en ai une deuxième j'en ai encore une en stock dans mon stock voilà ça c'est une que j'ai toute neuve que j'ai acheté elle était dans mon stock elle est toute neuve encore comme vous pouvez voir hop voilà je m'étais bien amusé à la faire du coup j'ai racheté j'en avais retrouvé une sur ebay aux enchères pas trop cher je l'achetais il y a quelques années maintenant j'ai encore tous les vieux modèles de toute façon vous voyez bien quand vous voyez le LR je sais même pas si on voit la date dessus je regarde vite fait j'étais normalement parti pour faire une petite vidéo non il n'y a pas d'année aussi je la vois je je pense qu'elle doit être des années 80 voilà voilà vraiment j'ai une petite vidéo très courte comme ça vous avez vu alors le début hop de mon petit décor qui sera fait pour la fordité de 1913 et aussi autre chose s'il ya des abonnés qui peuvent me donner alors j'ai l'idée mais bon il vaut mieux plusieurs têtes que dans une comme on dit toujours plusieurs conseils comme des plats comme ça là c'est ma dernière je l'ai coupé en deux là il m'en reste une pour faire un autre décor pour mettre un autre modèle par contre j'aurais voulu avant d'utiliser là mon dernier bouffe j'aurais voulu moi refaire un moule alors moi mon avis si vous aussi c'est le vôtre si vous pouvez me laisser un peu de commentaires ce serait sympa est ce que vous pensez si j'achète du plâtre à mouler je le mets lui je le trempe dedans je laisse sécher après je retire bien sûr pour avoir les entraîtes et normalement je pense que de la résine même si ça vaut cher au début c'est pas grave parce qu'après je veux dire après quand on a le moule c'est super sympa ça peut toujours servir même pour d'autres qu'ils ont besoin aussi après on peut s'arranger que je fasse en refaire recouler après à une résine à l'intérieur vous voyez en plus on voit bien il est bien c'est bien fait parce qu'il est creusé il n'est pas c'est pas plein on voit bien voilà même là il en manque à l'air de rien c'est marrant qu'il y a que là il manque un pavé ça fait des trous vous voyez il y a un peu usé un peu partout même s'il y a des petits trous dans la résine si on s'en fout au contraire ça donne un aspect plus vivant on le voit bien c'est vraiment bien fait pour ça que j'aimerais bien reproduire avant d'utiliser ce dernier bout j'aimerais bien me refaire un moule pour moi l'avoir comme ça moi de temps en temps si j'ai besoin il faut qu'à recouler un peu de résine et je me refais moi une plaque pour moi alors est ce que vous avez la même idée que moi je pense que le mieux ça serait ça c'est de faire un moule en plâtre le mettre dedans le laisser sécher le décoller le lendemain comme ça on a toutes les empreintes et moi après je peux recouler une résine dessus voilà les amis si vous pouvez me renseigner là dessus ce serait sympa au moins bon ça pourrait aussi comme je vous dis me servir à moi et dépanner aussi à vous un autre collègue ou alors qu'il me laisse un message s'il y a besoin c'est même dommage parce que celui que j'ai là sur le côté avec la mercedes 170 j'aurais dû faire pareil j'aurais dû le faire m'en occuper avant faire une empreinte c'est pour ça que celle-là je voudrais pas le laisser passer après pour ceux qui sont amateurs bien sûr de dioramas parce que tout le monde n'est pas amateur de faire des dioramas oui je sais que c'est un manque de place moi c'est pareil je suis dans le même clé aussi mais j'essaye un peu dans les vitrines mais j'aime bien faire un petit un petit décor bon il y a des voitures comme la renault 5 que j'ai fait l'alpine non j'ai laissé comme ça il y a d'autres modèles que je laisse aussi mais j'aime bien alors là je trouve que c'est sympa avec les personnages et tout ça vaut la peine de faire un petit décor voilà les amis je vous dis voilà c'était simplement pour la présentation du bout bien sûr là je vais finir un tour comme l'autre parce que l'autre j'ai procédé de la même façon comme vous pouvez voir ici c'est exactement le même c'est carré de polystyrène je suis venu collé ma plaque de résine avec le décor et après je suis venu travailler tous mes angles et poncés j'ai mastiqué j'ai mis en peinture pour sa face beaucoup plus propre ça sera pareil moi voyez voilà le début du diorama maintenant la prochaine vidéo je vous ferai montrer le contour sera fait sera pas en noir ça ça sera mis en après ça sera pas en noir et je ferai je pense si vous voulez je ferai aussi le petit décor on fera ça ensemble je vous ferai une ou deux vidéos pour faire montrer le diorama et bien sûr la finition de cette ford t 1913 voilà les amis bah je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne journée je vais essayer d'aller l'applauder tout de suite pour que vous l'ayez au soir alors je vous dis une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette ford de t 1913 et aussi de son petit support durama où on va venir faire quelques petits trucs ça va être sympa allez salut les amis et surtout n'oubliez pas les petits pouces en l'air merci beaucoup à vous allez salut les amis